hello les gars j'espère que vous allez super bien bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter les gars je vais vous présenter une autre plateforme notre plateforme pouvant vous permettre de générer énormément de cash cette plateforme peut vous permettre réellement je dis mais cette plateforme pour vous permettre réellement de valider vos coupons ça peut aller de créer des coupons bien solide et bien valide il ne s'agit pas d'une faille one is bad non pas du tout c'est pas une faille one is bad mais plutôt une plateforme carrément à pas une plateforme carrément à pas une plateforme que si vous utilisez bien c'est que vous même vous serez vraiment 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 au top ça peut aller vous mais vous serez vraiment content bienvenue à vous dans cette vidéo bienvenue au nouveau vous êtes très bel et bien sûr la chaîne moses jj les gars il s'agit bien de la chaîne moses jj ici nous parlons de tout ce qui a rapport avec les business en ligne nous parlons de tout ce qui a rapport avec les business en ligne les crypto les trading one is bad site et applications rémunérées pour les nouveaux vous reprendre le temps de fouiller la chaîne regarder les vidéos passées vous allez voir que énormément de trucs ont déjà été partagés surtout concernant unis bad et autres c'est parce que actuellement j'ai c'est que j'ai décidé de vous montrer tout ce one is bad tout ce que c'est tout tout ce que c'est nous parlons aussi du trading des crypto aussi donc les gars abonnez vous activez la cloche des notifications et j'irai directement dans le vis du sujet alors le site que je tiens à vous présenter s'appelle juste betting espère voilà le nom du site betting espère la betting espère donc je pense que j'avais déjà parlé de ce site dans l'une de mes vidéos cette fois ci cette vidéo est dédiée uniquement à cela comment est-ce que j'utilise en cette application et c'est désolé comment est-ce que j'utilise cette plateforme les gars la plateforme c'est une plateforme de pronostics il s'agit d'une plateforme de pronostics sur cette plateforme vous allez voir des pronostics déjà défini des parieurs et autres ça peut aller donc il ya c'est une plateforme qui réunit beaucoup de parieurs sur le plan mondial les gars donc chacun fait ses prognostics et nous qu'est-ce que nous nous allons à faire nous nous venons nous regardons est ce qu'on se comprend nous regardons jean ce n'est pas que nous allons faire du copie coller pas du tout pas du tout c'est un peu penser que c'est un peu voir que c'est du copier coller mais en réalité le copier coller ne marche pas parce que même les traders pro c'est une plateforme que j'utilise depuis plus d'un an les gars une plateforme que j'utilise depuis plus d'une fois deux ans déjà donc il arrive les parieurs pro la paix de plusieurs fois d'affilée même donc c'est pas du copier coller lorsqu'on voit enfin nos propres analyses donc qu'est ce que nous avons à faire maintenant ici sur la plateforme nous avons plusieurs sports donc je viens ici je choisis d'abord football je l'avais déjà fait qu'est ce que je fais voilà les matches disponibles avec les pronostics disponibles donc pour ce match qui commence à 9 heures 45 minutes il ya eu il ya 11 heures pronostics disponibles ça peut aller 11 pronostics disponibles pour le match qui suit qui commence à 10 heures il n'y a pas de pronostics mais pour le match qui suit et qui commence à 10 heures 30 il a fait deux pronostics donc qu'est ce que nous allons faire d'abord nous allons choisir les matches aignant beaucoup de pronostics en fait c'est ma stratégie je vous le délivre les gars c'est ma stratégie que je suis en train de vous dévoiler ça fait plusieurs non si vous prenez un individu à la manière dont il va utiliser la plateforme est carrément différent de la manière dont l'individu b va utiliser la plateforme mais moi je vous dis comment est-ce que j'utilise la plateforme et ça marche pour moi est-ce qu'on se comprend donc ici maintenant je clique sur le premier match avec 11 pronostics je choisis les matchs avec minimum 10 pronostics c'est que minimum 10 pronostics c'est que huit heures huit heures sinon les matchs avec 56 pronostics non je les oublie me prend les matchs avec minimum 10 ça peut aller dans le match voilà les pronostics ici les voilà ici donc je clique sur ça c'est match contre et guetaf contre preston celui-ci dit vous voyez celui ci à 5 étoiles en fait les pronostics qu'elles sont notées dans celui ci à 5 étoiles lui dit que presse on va gagner il donne son avis il donne ses raisons ici en bas là donc pour ceux qui comprennent pas si vous comprenez pas comprenez pas la langue fait copie coller très souvent moi je fais mes analyses avec le pc soit vous voyez un peu je suis ceci de moi je passe je suis avec le pc donc là bas j'ai la possibilité de bien manier copier coller voir la tradition tout et tout donc avec le téléphone on va essayer de gérer quand même là maintenant le sujet d'un premier avis ici j'ai l'avis du premier pronostiqueur je clique sur cette flèche pour défiler le prochain lui la 4 étoiles lui me dit pression va gagner aussi ainsi de suite l'autre aussi personne celui-ci dit gatef est ce que vous voyez maintenant je suis ici dit gatef d'envoyer certaines personnes disent c'est l'équipe mais d'autres personnes disent l'équipe a donc on regarde qu'est ce qui a la beau et la plus de probabilité à son se comprend donc là maintenant quelqu'un dit b va gagner quelqu'un dit a va gagner d'autres disent qu'il y aura plus de 2,5 dans le but d'autres disent qu'il y aura plus de 2,5 dans le match d'autres disent qu'il y aura plus de 1,5 but à son se comprend donc là maintenant il y a plusieurs possibilités et on regarde on regarde les bons et les bonnes possibilités à son se comprend le mieux je si vous voyez c'est pas bon moi moi j'arrive à voir la côte de guetta flamme à ces deux points 35 et ici la côte de pression de 2.80 ça peut aller on dit qu'il était va gagner pression va gagner maintenant le mieux c'est quoi là maintenant le mieux c'est c'est de parier sur les over over goals ça peut aller over goals de ça dit plus de but dans celui-ci dit plus de 1,5 but l'autre disait plus de 2,5 but à ce que vous voyez donc là maintenant c'est que ça ça donne déjà une image du match ça donne ça prouve que bon voilà dans le match au moins il y aura de but ça peut aller il y aura de but donc là on le tâque quelque part maintenant dans les deux vidéos précédentes je vous ai présenté deux plateformes les gars je vous ai présenté deux plateformes que j'utilise donc je pars maintenant sur ces deux plateformes ça peut aller je pars il y a bête mine et puis une autre sur face qu'on voit là elles sont ce qu'on prend donc vous allez quand c'est deux jeux pas dans ces deux plateformes sur ces deux applications et je vois est ce que bon voilà c'est il y a une application qui propose aussi les pronostics donc je vois est ce que l'application de pronostics est ce que cette application nous donne des pronostics sur ce match si cette application nous donne des pronostics sur ce match je regarde qu'est ce que cette application nous dit par rapport à ce match est ce qu'on se comprend je compare avec ce que j'avais déjà noté donc très souvent ça marche avec les buts et autres est ce qu'on se comprend donc après ça maintenant je pars dans l'application de statistiques pour aller voir les statistiques passées la performance des joueurs est ce que les meilleurs joueurs vont jouer si par exemple maintenant et guetaf guetaf les meilleurs joueurs les deux meilleurs joueurs de guetaf ou bien les trois meilleurs joueurs de guetaf sont blessés par exemple et veulent pas jouer c'est clair et net que preston va gagner ou bien si par exemple maintenant la défense de guetaf n'est pas du tout bonne ces joueurs sont blessés c'est clair et net que preston va gagner est ce qu'on se comprend et c'est clair et net qu'il aura plus de buts entendant est ce qu'on se comprend donc tel gardien par exemple le gardien de celui ci viendra pas c'est son rappelant alors c'est clair et net qu'il aura plus de buts est ce qu'on se comprend donc c'est un peu ça donc si je finis avec ceci et j'obtiens réellement un bon truc comme beaucoup bon parfait mais si je n'obtiens pas du tout quelque chose de rassurant je sors carrément et je le laisse c'est bon je sois carrément je le laisse je reviens ici je prends le match prochain ici maintenant le match projet avec plus de pronostics il ya fin de pronostics ici donc je clique les pronostics sont des trucs en rouge devant là ça voilà comment je compte je vois le nombre de pronostics est ce que vous voyez ici pour ceux qui se demandent donc ici la coteur de premier est de 2.5 deux points c'est la coteur de la seconde équipe est de 2,40 je clique pour voir ce qu'eux ils disent ici dit plus de 3,5 buts 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 ici on dit que la deuxième équipe va faire victoire nulle victoire nulle ainsi de suite plus de 2,7 buts ainsi de suite donc là maintenant qu'est ce que vous remarquez vous remarquez qu'il y a eu beaucoup plus de 3,5 buts score exact de 3 mais c'est les gars les scores exacts là ne sont pas trop c'est les scores exacts de qu'ils proposent ici ne sont pas trop réels ne sont pas trop le valide ne sont pas trop 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 validé donc pas sûr à 100% je préfère laisser les histoires de score de leurs scores exacts là donc ici il y a moins de 3,5 ici ici victoire nulle de ceux ci donc les gars ici on dit over 2,5 non plus de 2,5 buts donc ça veut dire que durant ce match c'est clair et net qu'il y aura beaucoup de buts durant ce match est ce qu'on se comprend c'est clair et net maintenant que dans ce match vous voyez regardez le nombre de paris j'ai regardé les statistiques elles se voient elles se voient un peu donc il y aura 2 buts aura plus de buts donc je peux mettre plus de 1,5 buts ou bien plus de 2,5 buts mais je peux pas du tout mettre plus de 3,5 buts comme eux ils ont dit non je peux pas le faire pas du tout dans ce que j'ai fait je pars maintenant à nouveau dans les deux applications que j'avais présenté dans les deux vidéos précédentes je pars là bas maintenant pour aller faire beaucoup plus d'analyses à pour chaque match les matchs passés comme les deux buts ont marqué les meilleurs joueurs sur les meilleurs joueurs seront présents c'est quoi le classement quel classement ils ont fait est ce que le gardien sera présente que la défense est bonne est ce que est ce que est ce qu'on se comprend histoire maintenant de voir bon ici maintenant il peut mettre moins de 2,5 buts ou bien plus de 2,5 mais plus de 3,5 buts mais en gros ceci cette plateforme merde c'est que avec ceci j'ai plus de 40% voilà 40% et les deux autres partagent les pourcentages restants ça peut aller donc les gars voilà ce que j'avais à vous présenter j'espère que cette vidéo vous a plu ouais elle est longue que les autres mais c'était pour vous expliquer très bien comment utiliser cette plateforme et j'avais oublié il ya pour les autres sports aussi il ya pour baseball il ya pour basketball il ya pour basketball ça peut aller donc regardez les sports il ya pour basketball vous venez là maintenant je viens de cliquer basketball il y aura les pronostics et autres vous faites pareil donc je viens ici maintenant je clique là maintenant il ya trois pronostics alors je je prends pas je laisse carrément il ya trois pronostics là je prends pas je laisse carrément donc n'oubliez pas je prends les matches avec plus de 10 pronostics donc merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin si vous avez aimé là c'est laisser un pouce bleu laissez-moi un truc dans les commentaires je veux avoir vos avis et autres affaires vraiment précis précis et puis ça me permet aussi de mieux améliorer les informations que je vous délivre mais si et à plus tard pour une toute nouvelle vidéo les gars